C'est quand même assez étonnant qu'il y ait un pays dans lequel on vante le fait qu'il est démocratique parce qu'il y a des opposants. Alors imaginez-vous, imaginez-vous, quelle grande démocratie était l'Union soviétique puisqu'il y avait Solzhenitsyn et Sakharov, n'est-ce pas ? Sauf que vous allez dire oui, mais ils ont fait de la prison et chez nous ils n'ont pas fait de la prison. Et moi j'ai dit oui, ils font de la prison. Ils font de la prison, exactement cette prison qui est la limite de la critique légitime. Et c'est ça, au fond, c'est une question, on revient à la question de l'image, à la question de l'image. Séparons la question maintenant des boycotts, les logos, donc les logos sur les films de Gatekeepers. Et essayons de voir au fond tous ces films qui ont l'air, qui ont de la séduction. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Les corps. Et ce n'est pas une invention, c'est-à-dire, on le dit, et ça existe même dans la langue hébreu courante, on dit Yorim vebochim. On tire et on pleure. On tire, puis on pleure. C'est-à-dire, on participe à un massacre dans sa logistique, comme Sabra et Shatila, et après, X années après, on dit ça, ce n'est pas bien ce qu'on a fait. Et à partir de là, la figure héroïque est qui ? Et la figure des réalisateurs d'un côté et de son caractère principal. Parce que ce qui caractérise tous ces films, y compris les Gatekeepers, y compris Valls avec Bachir, c'est que l'autre, les Palestiniens, n'existent pas. Et celui-là qui souffre, c'est l'Israélien. L'Israélien est toujours dans la position de victime. Quand il est victime, il est victime. Et quand il victimise, il est victime d'autres qui l'obligent à le victimiser. Et ça, c'est une phrase que Golda Meir a dit il y a des années. Elle qui a dit, notre première ministre, qui a dit à un moment, les Palestiniens n'existaient pas. Elle a dit, nous ne pardonnons jamais aux Arabes de transformer nos enfants en assassins.